Coucou, je vous avais montré le colis que mamie m'avait envoyé donc du coup j'ai habillé toutes les poupées avec et je vais vous montrer ce que ça donne une fois portée voilà, c'est le grand défilé aujourd'hui donc, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs baby bandes c'est que j'ai pu tous les habiller avec tous les habits comme ça on ne perd pas de temps pour la vidéo voilà, donc on va commencer par un premier ensemble voilà, le fameux ensemble que mamie a fait avec la laine la laine à chaussettes qui fait des motifs voilà, avec le bonnet péruvien moi j'aime beaucoup ces bonnets là le pull le pantalon voilà et les petites chaussures chaussettes voilà, celui-là vous ne le retrouverez pas sur Vinted il est vendu voilà, ça, ça fait plaisir on le met là ensuite je vais faire tout ce ici là, il y a juste le pull et le bonnet voilà dans la même laine que celui que je viens de vous présenter mais en version bleue donc mamie n'a pas le temps de faire tout l'ensemble donc là, ça sera le pull ou le bonnet ça sera vendu séparément voilà donc c'est un petit pull comme ça qui descend en dessous des fesses pour avoir bien chaud bon, je n'ai pas attaché le bouton mais il y a un petit bouton ici hop voilà petit bouton derrière voilà et le bonnet péruvien qu'on peut attacher ou pas sous le cou avec les liens qui sont là la moumoute ici le pompon moumoute et les motifs que la laine fait voilà c'est la laine au fur et à mesure qu'on tricote la laine fait les motifs toute seule voilà donc ça le bonnet ou le pull sont sur notre Vinted voilà écoutez on ne sait jamais ensuite un de mes chouchous là c'est le Pierrot voilà quand je l'avais vu en photo quand ma mime m'avait envoyé les photos je le trouvais très très beau voilà mais en vrai franchement il est encore plus beau donc la petite le petit dessus là en fait c'est d'un seul morceau c'est pas une cape qui s'en va c'est cousu sur la tunique donc la tunique assez longue voilà avec les petits pompons le la petite le petit chapeau quand vous regardez des illustrations de Pierrot en fait ils ont un petit bonnet comme ça ultra court au début ça me faisait bizarre je me disais bizarre ton bonnet mais non non c'est comme ça et les petites ballerines puisque Pierrot a toujours ses petites ballerines avec un petit pompon voilà il y a le pantalon qui monte quand même bien bien haut voilà donc et puis derrière hop c'est fermé comme ça avec un petit bouton donc tout tout mignon celui-ci il est sur Vinted voilà donc je ne sais pas à quel moment entre quel moment vous aurez la vidéo là on est le dimanche 21 j'ai mis je viens de les mettre là sur le Vinted donc je ne sais pas si si ça sera dispo encore vous pouvez aller faire un petit tour vous pouvez aller voir ensuite mamie a fait un ensemble très fifi comme ça voilà donc plein de petits détails donc il y a le bandeau comme ça avec des petites roses qui rappellent les petites roses qu'il y a sur la robe la robe avec un la base de la jupe ajourée comme ça avec un point au crochet voilà ça se ferme dans le dos avec des petits boutons roses là je ne l'ai pas bien mis hop voilà il y a la petite culotte à froufrou alors ça j'adore voilà la petite culotte alors elle a fait le contour au crochet et elle a cousu de la dentelle ici et elle a refait ici aussi sur les petits chaussons un peu de dentelle là c'est vraiment vraiment un ensemble fifi quoi voilà je l'ai mis sur le petit baby band noir comme ça ça ressort bien enfin je trouve que c'est joli ça fait très très joli j'aime beaucoup le rendu là c'est magnifique bon ce baby band un peu bizarre avec les yeux rouges mais bon attendez voilà désolée donc la petite culotte la petite robe de fifi là très très mignon en plus avec les petites roses c'est trop mignon donc voilà ensuite ça c'était dans le premier envoi mais j'avais pas assez de baby band pour tous les habiller et je crois que j'avais oublié de le mettre donc c'est la petite cape voilà je lui ai dit tu devrais faire avec le même système pour faire un petit chapeau en rouge ça serait mignon voilà donc bon bah il n'y a qu'une nuit en dessous parce que c'est uniquement la cape et c'est avec un petit une laine légèrement pailletée je crois que c'est celle de chez Zeman celle-ci comme moi j'avais la rose voilà la cape à capuche là elle est sur le vide ensuite celui-ci qui est magnifique une combi mais avec les pieds intégrés en fait les chaussons chaussettes intégrées voilà c'est tout d'un seul morceau c'est comme les dors bien comme les grenouillères c'est tout d'un seul morceau alors ça je trouvais que ça pendouillait mais mamie elle le laisse comme ça elle le laisse comme ça parce que de toute façon il est vendu celui-ci est déjà vendu et la personne qui l'a acheté a dit à mamie qu'elle pouvait laisser le pompon pendre comme ça moi j'en ai raccourci mais bon après les goûts et les couleurs voilà donc les petits boutons bleus franchement cette forme là j'aime vraiment beaucoup beaucoup quand elle fait ça j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait voilà donc celui-ci n'est plus disponible et la petite dernière qui est magnifique voilà une petite barboteuse alors c'est large c'est exprès c'est les modèles qui sont comme ça dans nos têtes on a dit quand on en a parlé faire une petite barboteuse super large parce que sinon ça aurait été un body voilà si on avait enfin si on avait fait si mamie avait fait c'est pas moi qui l'ai fait celui-ci si mamie avait fait ça plus serré ça aurait été un body alors que là non c'est une barboteuse pour ça fait un peu à l'ancienne voilà avec le petit bonnet béguin voilà elle m'a dit qu'elle a galéré pour faire ce bonnet là mais le résultat est quand même pas mal du tout vous voyez et le point qui est magnifique moi j'ai pas la patience de faire ça mais en plus c'est de la laine ultra fine et ultra souple et les petites les petites chaussettes comme elle sait bien les faire là hop franchement petit ensemble très fifi aussi celui-là très mignon celui-là j'aime beaucoup aussi voilà comme ça comme ça comme ça comme ça voilà bah écoutez je vous ai montré tout ce que mamie avait envoyé moi je suis en train de vous préparer un petit pull blanc moi je vais beaucoup moins vite que mamie mais en fait c'est parce que je suis au boulot donc voilà donc je vous fais un petit pull tout simple que je vais pouvoir vous refaire en tuto après mais pour le moment je prépare voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation parce que bon bah c'est pas comme enfin on scrappe aussi à la préparation mais tricoter c'est quand même beaucoup plus long que de couper une feuille de papier et de la coller bref enfin ça dépend parce que des fois il y a des trucs qu'il faut en coller plusieurs en préparer plusieurs enfin bon là ça prend du temps et puis je suis obligée de me mettre dans le canapé à regarder la télé c'est vraiment embêtant vraiment bref bah lui il est tout nu on va l'habiller dans pas longtemps il vole et voilà je vais faire je vais essayer mes ensembles là que je vais vous faire enfin le petit pull déjà d'utiliser mes patchs les derniers patchs que j'ai acheté si vous ne les avez pas vus c'est dans le hall Sostring Green voilà j'ai acheté des beaux petits patchs et j'ai bien l'intention de les utiliser voilà j'ai plein de courriers à vous ouvrir je vais vous faire ça dans la foulée et voilà et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo je vais vous montrer également le gilet de margot je ferai ça dans une autre vidéo voilà des bisous à bientôt et écoutez le Vinted est en barre d'infos allez bye bye